Bonjour à tous, alors petite vidéo pour vous montrer comment la lecture des indicateurs peut vous aider à trouver des trades de rebond par exemple. Donc ça c'est l'euro dollar, weekly, weekly on voit qu'on a donc eu l'aspect typique avec le break d'une résistance qui déclenche un uptrend avec un petit épée détecté ici juste avant le retracement pour le pullback et qui finit avec le end uptrend. Alors pour ceux qui ont regardé les vidéos d'avant, il y a des pullbacks qui ont des fonds gris et des pullbacks qui n'ont pas des fonds gris. Théoriquement les pullbacks avec les fonds gris c'est les pullbacks qui ont le plus de chances de retracer derrière, enfin d'amener un bénéfice supplémentaire par rapport au pullback sans fonds gris, c'est pas une science exacte loin de là. et c'est surtout valable sur des unités de temps un peu plus petites. Dès que vous passez en weekly, des grosses unités de temps comme ça, les signes sont quand même relativement fiables, quelle que soit la force montrée sur l'échelle du signal. Donc là on avait un end uptrend ici, confirmé par le momentum et par le money flow, donc là tout indiquait qu'on allait repartir dans l'autre sens. Donc bien sûr, là il faudrait chercher des shorts, on a un end uptrend et un reverse derrière, enfin on renverse la tendance, on a un break baissier avec une target qui est annoncée très basse ici, qui voudrait dire qu'en fait on est en train de créer un énorme range comme ça, ce qui est possible éventuellement. Il faut rappeler que c'est du weekly, on peut aller chercher ça dans 20 semaines, on va faire retracer, remonter, redescendre, ça peut prendre un grand moment, et c'est pas du tout dit qu'on y arrive. Mais l'idée du weekly, c'est ça, on a plutôt tendance beer, donc il faut chercher un short. Malheureusement, moi je n'ai pas pu prendre ce short ici. Donc je vais juste activer le mode replay, oui c'est bon, je l'ai activé avant, ça c'est le moment où moi j'avais commencé à chercher un trade, c'était le 18 août, non pardon, le 20 août. Donc quand on commence à charter, première chose à faire, on place ces nœuds de prix qu'on voit. Donc là sur le weekly, on voit que le nœud de prix, il était créé là. Donc je prends la mèche qui va avec, ça me donne ça. Et on cherche, je n'ai pas d'autres nœuds de prix récents, je suis là ici, donc avec une énorme mèche weekly. D'accord. Donc vraiment un gros nœud de prix, donc on est en plein dedans. Ça ne m'étonne pas qu'on soit en train de ranger, enfin qu'on ait fait une range de consolidation dedans. Donc celui-là il est un peu trop épais, je vais l'enlever. On va voir ce que ça donne sur les unités de temps inférieures. Donc on passe en daily. Vous voyez qu'en daily aussi, on avait un end of trend ici. Donc on a eu la concordance entre le daily et le weekly. Donc deux unités de temps séparées d'un multiple de moins 4. Donc tout indiqué un renversement de tendance. On voit que j'ai un end of trend ici. Donc je le prolonge. On voit qu'il était là. Donc il est dans la continuité de l'autre. Donc c'est toute cette zone ici. Je vais le prolonger de suite. Quand ils sont collés, moi je les prolonge et je garde les traits tracés. C'est-à-dire... Eh mais il est con quoi. Je garde la clôture... Une trace de la clôture de la candle ici. Voilà. Donc on avait notre petit trait rouge. Et c'était... Je dis n'importe quoi parce que le 20, c'était beaucoup trop près. Voilà, c'était le 18. C'était bien ce que je voulais dire au début. Donc on trace ça. Donc là j'ai un nœud de prix ici tout en haut qui ne va clairement pas nous servir dans les médias. Je passe aux 8 heures pour tracer d'autres nœuds de prix. Donc là on voit un nœud de prix sur clôture. Donc je le prolonge. On retrouve toujours celui-là. Qui à mon avis va être une grosse résistance plus tard. Vu qu'il concorde sur toutes les unités de temps. Et on a un nœud de prix sur clôture ici. Sur le 8 heures. Je regarde rapidement. On n'en a pas d'autres. Donc là j'ai placé mes nœuds de prix. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc très bien. Donc moi dans l'idée, si on revient sur le daily. L'idée que je me faisais de ce trade, c'est que ça c'était une vague 1. Tous les breaks c'est la vague 3. Donc la vague est tendue. Là on consolide donc c'est probablement une vague 4. Il a détecté la fin de la vague 3 ici. Et là on a un nouveau break. Donc il me laisse penser qu'on fait peut-être une vague 5. Et c'est hyper chiant qu'il me fasse sauter le replay à chaque fois que je change du thé. C'est nul ça. Et donc je me dis que potentiellement il reste une phase de baisse à faire. Mais qu'il va y avoir un rebond à éventuellement catch, à attraper. Un rebond qui peut, en fonction des signaux, se transformer en un retracement plus profond. ou en uniquement un petit rebond qui sera traité jusqu'à la fin du signal. Si on met les retracements FIBO. On voit qu'on a 50% de retracements qui sont ici. 61% ici. Donc on a bien des nœuds de prix identifiés dans une zone de retracement habituelle. Donc je les revire pour ne pas saturer. On passe en 8 heures, en 2 heures plutôt, parce que c'est mon unité de temps de trade. Et je reviens encore au 18 août. Voilà. On en était potentiellement là. Voilà. Donc on avait un break baissier. On avait un signal TP ici. Sans confirmation du reste. Et on retrouvait quelques candles vertes qui disent que le prix commençait à se mettre en place pour reverser. Mais on était dans un break. Donc clairement, le reverse qu'on attend, c'est pour aller chercher un pullback. Pullback qu'on trouve. Donc éventuellement, le short du pullback pouvait se faire. Moi, je prends les shorts, si je ne suis pas en position avant, de pullback que si j'ai des signaux sur le reste. Là, il n'y a rien. Donc je n'ai pas pris ce short là. Là, j'ai mis vitesse de défilement rapide. On voit que le pullback est respecté. On descend, on descend, on descend, on descend. Apparition de divergence sur monnaie flow. Divergence sur le momentum. Une candle verte qui apparaît. Et end of trend ici. Parfait. On a un bel enchaînement. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Candle bleue. Deux candles bleues ici. Là, on a tous les éléments qui se mettent en place. Et ça arrive sur quoi ? Sur un niveau qu'on a identifié. D'accord ? Ça, c'est l'écart qu'il y a entre nos deux nœuds de prix principaux. Et ça, c'est pile le prolongement d'un nœud de prix qui était donné. D'accord ? C'est vraiment pile le prolongement. On voit que sur le 2R, j'ai un nœud de prix ici aussi. Donc, je vais mettre. Voilà. Pour être complet. Donc là, on avait tous les éléments qui concordaient. Et identifiés de manière très simple. On a juste fait prolongation des lignes noires qui sont les nœuds de prix. Comme elles étaient collées sur le weekly. Moi, je crée une zone. Parce que, bon, il ne s'est pas dit que ça va réagir sur le trait pile. D'accord ? C'est la zone où on va chercher quelque chose. Et j'ai mis des nœuds de prix. Tous les nœuds de prix qu'il y avait en amont. Pour trouver des résistances. Donc là, c'est une zone. On arrive dans la zone bleue où on va chercher un achat. D'accord ? C'est un achat, comme je vous l'ai dit. On va faire une correction. Si c'est une ABC. Ça, c'est éventuellement pour jouer la correction B. D'accord ? En tout cas, on arrive sur une zone. De support. Si on n'est pas... Si on était short, c'était une zone où il fallait prendre des profits ici. De manière claire. Si on n'est pas dans le mouvement pour l'instant. On peut essayer de choper un retracement long. D'accord ? C'est un... La tendance baissière, elle est sur une grosse unité de temps. Donc, en deux heures, on peut avoir très bien des petites tendances haussières. On peut attraper. Donc là, on arrive. Vous voyez que quand même, le trait rouge, il est ici. Et on est venu quelques pips prêts pour se retourner juste à côté. D'accord ? C'est quand même archi précis. Et là, on a l'enchaînement parfait. C'est-à-dire, on a un signal momentum, un signal à monnaie flow, bougie verte, end of trend, activité d'institution. On a tout parfait. Donc là, clairement, moi, je suis rentré sur la hauteur du trait bleu. C'est-à-dire que j'ai vu la candele verte parce que j'avais mis l'alarme. J'avais mis aussi l'alarme sur le end of trend. Donc, j'ai été déclenché quand le end of trend est arrivé. Et j'ai mis un ordre conditionnel d'achat sur la ligne bleue et un ordre conditionnel d'achat au milieu de cette bougie. Ce qui fait que j'ai eu deux ordres qui ont été pris. Parce qu'on est revenu chercher cette ligne bleue. Et un autre ordre qui a été pris là. Donc, j'ai un PRU qui doit être sur le close de cette candele-là. Un 32.4. Oui, c'est ça. Un 32.42. Donc, c'est par là. Donc, une entrée qui apparaît très bonne. Et maintenant, on va voir comment on manage le trait. Clairement, là, on a une petite résistance du pullback qui, généralement, ne résiste pas longtemps. Là, on a un nœud de prix. Donc, là, on a une première grosse résistance. Et là, on a une deuxième grosse résistance. D'accord. Et on n'a pas de nœud de prix, franchement, au-dessus. Mais on voit qu'ici, on a un end of trend. Ce qui peut servir comme zone, éventuellement, de target aussi. En tout cas, on a les étapes. On a la feuille de route. Donc, c'est facile. L'achat est fait ici. Le stop, je le mets sous la bande de Bollinger. Qui est aussi sous ce support-là. Donc, ça devrait suffire. Et on voit comment le trait s'est déroulé. On voit que, donc, on part en cycle haussier. On trouve un cycle vendeur. Donc, là, on a trouvé un cycle vendeur. J'ai rapproché mon stop juste sous les mèches du end of trend. Car, si on range, bon, et qu'on vient me mécher dessous, tant pis, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et si on part en nouveau breakout, je ne veux pas payer ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux jouer un retracement. C'est un trade court terme. Je n'ai pas un levier microscopique dessus. Et je vous rappelle, à trouver un cycle vendeur après un end of trend haussier, c'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire, on veut que le prix démarre bien. Quand on ait un money flow qui repasse au-dessus de zéro, un momentum qui repasse au-dessus de zéro, on a notre cycle vendeur. Parce que l'idée, c'est d'aller casser ce cycle vendeur pour créer une tendance. D'accord ? Cycle acheteur ne veut pas dire achat. Cycle vendeur ne veut pas dire vendre. D'accord ? Cycle acheteur, ça veut dire que... D'un niveau purement rationnel et mathématique, c'est statistiquement aux acheteurs de prendre la main. Les acheteurs, ils peuvent très bien ne jamais prendre la main. D'accord ? Ça crée un break baissier dans ce cas-là. Et c'est ça exactement une tendance baissière. Une tendance baissière, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur pour contrer cette tendance. Il y a un déséquilibre acheteur-vendeur. D'accord ? Donc, c'est normal qu'ici, on trouve un cycle baissier. Il ne faut pas s'affoler et dire, oh mon dieu, cycle BR, il faut vite que je sorte de position. Non, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est casser ce cycle pour créer une tendance. C'est pour ça qu'il y a une entrée possible qui est celle-là quand elle est confirmée. Ça, honnêtement, c'est beaucoup trop beau pour ne pas le prendre. C'est sur un support identifié par les indicateurs avec tous les signes boules collés, tous sur la même zone. Que ce soit Momentum, Money Flow et les trois signaux boules du Market Reader. Ça, c'est beaucoup trop beau pour ne pas le prendre. Et l'autre stratégie, c'est de rentrer sur le breakout ici. Moi, clairement, ma stratégie, c'est de rentrer toujours, si possible, sur ça. Sauf si, malheureusement, je suis pour des raisons diverses, je n'ai pas pu. Et renforcer un petit peu sur le breakout. Donc là, on voit, chose intéressante, c'est qu'on se colle, on reste collé, 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 collé sous la résistance. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Détection éventuellement d'une patterne de range. On break immédiatement. Donc, on a notre break haussier. Donc, on a théoriquement notre début de tendance. Qu'est-ce qui suit le break haussier ? Un petit rond noir, qui est l'engouement acheteur. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que théoriquement, le break devrait se valider dans les suites. Intéressant, on a une target du break haussier qui est très proche de cette résistance-là. Et intéressant aussi, où est venue s'arrêter le break, la clôture du break, sur la résistance qu'on a visualisée ici. Donc, on a bien deux niveaux techniques qui sont respectés. Le prix retrace. Donc, à partir du moment où on a eu le break haussier, moi, j'ai mis mon stop sur entrée. Bon, là, qui était quasiment, vu que l'entrée était quand même excellente ici, ça n'a pas monté de beaucoup. Donc là, nouveau cycle acheteur. Donc, vous vous rappelez, un cycle acheteur, un cycle vendeur collé, généralement, ça annonce un mouvement important dans un sens ou dans l'autre. Là, on a un beau mouvement haussier qui démarre. Ah, ben, il a tout fait sauter de suite. Attends, c'est vraiment chiant, ça. Ah oui, parce que je fais défiler trop vite. Alors, on va ralentir la cadence. Donc, sur cette belle candele haussière, on break la première résistance ici. Donc là, on a breaké la première résistance dans un contexte de break haussier. Moi, je mets mon stop sous la mèche ici. Donc là, on a un cycle acheteur. Je mets mon stop ici. Là, il nous détecte et on atteint la target du break. OK. On atteint la target du break et on est sous la résistance ici, identifiée. OK. Il détecte un pattern de pullback faible. Je me dis, ah, ça peut éventuellement être pas mal. C'est un pullback faible, donc pas de renfort. Et on est surtout sous résistance, d'accord. On aurait breaké ça. On serait revenu chercher ici avec un pattern de pullback à fond gris. Donc, un pullback plus sûr. Là, je voudrais renforcer. D'accord. On casse une résistance, on vient la retester et on repart. Là, on casse une résistance, on va direct sous la résistance suivante. Il déclenche un pattern de pullback faible. Bon, moi, je ne renforce pas sur ça. Enfin, je ne vais pas renforcer sur ça. On a une candele rouge. On n'a quand même pas de confirmation momentum pour l'instant. Du coup, je l'ai un peu trop ralenti. Il n'avance plus. On a donc une candele rouge. Pas de confirmation momentum. Tac, bougie d'après. Confirmation momentum. Donc là, je me commence à me dire. Ouh là. Donc là, j'ai pris 50% de mes profits. Je me suis dit, on ne sait jamais. Et candele d'après, on a end of trend. Donc, je me suis dit, ben voilà, ce trade-là est terminé. On a fini une vague. Ça va probablement retracer encore derrière. Par contre, si on vient retracer ici et qu'on redéclenche un cycle acheter ici, confirmé par le momentum ou mon éflon, là, je vais racheter sans souci. D'accord ? Parce qu'on a encore cette résistance-là à aller chercher, plus toutes les autres derrière. Et que le retracement qu'on a effectué ici, il n'est pas monumental. On n'a même pas cassé la dernière zone de travail. Mais ce trade-là est fini. Et vous voyez que c'est extrêmement facile. C'était surtout pour vous montrer ça. Extrêmement lisible. D'accord ? Identification des zones techniques. Donc, vous voyez, les trois traits rouges. On est venu se poser sur le trait rouge avec trois signes boules. Le break qui déclenche la tendance. Fin de tendance sur la résistance. Voilà. Alors, trade parfait. Si on part en nouveau break, je vais re-rentrer. Ce n'est pas grave. Je vais re-rentrer avec beaucoup moins de levier que ce que j'avais là. Parce qu'on a quand même déjà fait tout ça. Mais, à mon avis, le plus probable, une des théories possibles, c'est qu'on vienne rechercher ça pour déclencher un cycle acheter. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne le rechercher avec un momentum ici qui se retourne sur la ligne du zéro. D'accord ? Ce qui était intéressant ici, c'est qu'on est venu chercher le cycle acheter sur un momentum qui se retourne sur le zéro. C'est-à-dire qu'on a un momentum qui fait des sommets et des creux. Enfin, qui fait des sommets ascendants. Les creux, il faut faire attention dans le momentum. C'est les sommets qui comptent surtout. On fait des sommets qui ne diminuent pas de taille. Je vous rappelle qu'il peut saturer. Il peut aller jusqu'à 1. Et surtout, on fait des zones de retournement qui sont au-dessus de zéro. Et ça, pour l'instant, ça fait signe très haussier. On voit qu'on n'a pas de signe fort d'exit ou de quoi que ce soit du momentum. Mais, on a fini cette vague-là. Et c'était exactement ce que je voulais. C'est parfait. Ça m'a fait 10% de mon capital en gain juste sur ce trade. Donc, maintenant, j'attends de voir. Je vous dis, si on repart direct en break, je vais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de levier. Parce que, du coup, mon short, mon stop, il sera beaucoup plus difficile à placer. Par contre, j'aimerais beaucoup qu'on vienne rechercher ce niveau-là pour le tester en nouveau support. Avec un momentum qui se retourne sur la ligne de zéro. Un cycle acheteur qui se déclenche. Là, par contre, ça n'aura rien à voir au niveau du renfort que je pourrais effectuer. D'accord ? Et voilà, terminé. Bonne journée.